Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Nous voici sur une nouvelle découverte, un jeu qui s'appelle The Weird West. C'est un jeu développé par World 5 Studio, édité par Devolver, sorti le 31 mars 2022 sur Windows, PlayStation 4, Xbox One. Le jeu propose une réinterprétation fantastique du Far West, où shérif et bandit cohabitent avec des créatures surnaturelles. Le gameplay principal et ses caractéristiques, c'est sa perspective de jeu. Le jeu adopte une vue isométrique en 3D, rappelant les premiers jeux Fallout. Il combine des éléments d'action, d'infiltration et de simulation immersive, offrant de grandes libertés d'approche aux joueurs. Vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. La narration, l'histoire se déroule à travers les destins entrelacés de cinq protagonistes, chacun avec son propre arc narratif. Les décisions du joueur influencent le déroulement de l'histoire et l'évolution du monde environnant, bien évidemment. Univers et ambiance. Le jeu plonge le joueur dans un Far West sombre et alternatif, peuplé de créatures fantastiques telles que des sirènes cannibales, des zombies ou des loups-garous. Chaque faction a ses propres règles et ses propres motivations qui enrichissent l'immersion. Les interactions et les conséquences qui sont entreprises par le joueur ont des répercussions permanentes, affectant la réputation et l'évolution des quêtes. Le monde réagit dynamiquement aux choix effectués, offrant une expérience unique à chaque partie. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire là-dessus. Vous voyez, je n'ai pas lancé le jeu parce qu'en fait, quand je l'ai lancé tout à l'heure, juste avant de commencer l'enregistrement, le jeu démarre tout de suite. Donc j'espère qu'on aura la cinématique. En tout cas, je le lance et je vous laisse profiter du spectacle. un endroit où vous pouvez être un héros, un scoundrel, et tout ce qui est en train de se faire. J'ai joué les cartes bien, et venir ici peut être la meilleure chose qui a vous accès. Si vous pouvez survivre, c'est-ce que c'est. Parce que ici, ce n'est pas vraiment le Wild West comme vous le savez. Il y a des anciens pouvoirs qui se démarrent avec les autres, des étudiants qui se démarrent dans le mort de la nuit avec leurs propres règles et leurs propres peculiants. Et non plus quel côté tu prends, tu mieux se démarre. Ne me démarre, les réunions sont waiting pour ceux qui sont prêts pour démarre les mystères dans le pays d'opportunité. Mais l'opportunité peut venir à un prix assez haut. Bienvenue au Wild West. Franchement, c'est plutôt classe pour l'instant. Sous-titrage Société Radio-Canada Et donc, nous voici sur l'écran d'accueil que je n'ai pas eu tout à l'heure. Ça m'avait lancé direct. OK. Donc, on va aller dans les options vite fait. Histoire de voir, synchro vertical. Oui. Plein écran. OK. Motion. Ultra, ultra, ultra. OK. Limiter les FPS à 60. Ça n'a rien d'avoir 400 FPS sur un jeu comme ça. Au niveau de l'audio, on est bon. Jeux, français. Est-ce que taille, interface des textes. OK. Ralentis en visant moyenne. Je regarde vite fait. Pour voir s'il n'y a pas... Tiens, voilà. Sous-titres. Oui. OK. Donc, on est bon. Mode photo. Bon, on s'en fout un peu après. OK. C'est parti. Pour une nouvelle. Et on va découvrir ça ensemble. Laisse-moi deviner. Tu ne... Ah. Bon, bah, je vais avoir du mal à doubler. La marque est prête. L'heure est venue. Allez, fille, nous comptons sur toi. Votre quête commence. En difficulté de normal, initiation et langue français. C'est parti. Il faut rester appuyé. Quelque part dans l'Ouest. On est un des plus fiers de bounties dans l'Ouest. Mais tu as fait ça. Tu as buried tes irons. Tu as traité pour une vie normale. Aujourd'hui, tout va changer. Destiny est calling. Et ça ne prend pas de réponse. Vous voulez pas rentrer des panneaux de terre. Sale monstre. Je n'en veux pas de ta terre. Prends l'adulte. Tue le gamin. Il n'y a rien à bouffer dessus. Allez, on se tire. Le shérif va répliquer. Attends, pourquoi je peux... D'accord. Je peux fouiller. Ok, il n'y a rien. Utiliser la souris pour contrôler la caméra et appuyer pour zoomer en avant ou en arrière. Ok. Attendez, on va faire un petit truc pour que ce soit plus agréable. Je vais en créer le curseur comme ça. Ah oui, par contre là, ça bouge très lentement. Et on voit la souris en plein milieu en plus. Super. C'est quand même plus confortable. Attendez, on sort par où là ? Par ici. Jane, tu es vivante. J'ai entendu des coups de feu. Alors, je suis venu tout de suite. C'est un coup de steel water que la crue les emporte. On dirait qu'ils ont attaqué toutes les fermes jusqu'à Galden Crossing. Ils ont tué ton fils. Crois-moi. Ces salopards vont payer. Pour ce qu'ils t'ont fait. Mais je n'ai pas vu ton âme sœur, Alonso. Ils l'ont amené. Il faut agir vite avant que la piste refroidisse. J'ai demandé où sont allées. Je n'ai pas vu par où elles sont parties. Mais j'ai capturé un des steel water. Il est dans la prison de Crackle. Si on sait lui parler, ce chien pourrait nous apporter des réponses. Tu ferais mieux de prendre ton revolver. J'ai l'impression qu'on en aura besoin. Je lui ai demandé où se trouve l'arme. Ma parole, tu as oublié. On a enterré ton vieux revolver avec le reste de tes affaires. Quand tu as raccroché une fois équipé, retrouve-moi à la prison. Je sais. Tu pensais en avoir fini avec l'avis de chasseur de primes. Mais elle n'en a pas fini avec toi. Partir. Tiens. Prends ça. C'est un relais portable. C'est tout nouveau. Ça permet de communiquer à distance. Si jamais on doit se séparer. Je te dirais bien retour parmi nous. Mais je vais m'abstenir. Ok. Alors on voit là, il y a une petite flèche jaune. Alors le jeu est vraiment bien. Pour l'instant, c'est vraiment agréable. Bon, juste la souris qui est affichée, ça fait bizarre. Mais je n'ai pas trop de choix. Trouver une pelle. Trouver une pelle. Bah elle est là. Équipée. Franchement, le côté self-shilling et tout est plutôt agréable. Couillé. Let's go. Ok. Pourquoi il y a des ronds là ? Bon. Visez avec votre arme. Vous avez trouvé, vous pouvez viser. Et tirer. Ah oui, d'accord, sur les bouteilles. Donc si je me mets là. Je peux viser et tirer. 1, 2, 3, 4, 5, et 6. Recharger. Nickel. Pour l'instant, c'est propre. Enterrer le corps. Ponte vide. Ah, voilà. On va les prendre. On va le porter. Je ne sais pas où on va le mettre. Pour l'instant, on va le mettre là. Je ne pensais pas qu'elle le jetterait. Mais le chien, enterrer le corps aussi. Je rappelle juste pour ceux qui ne savent pas. Le jeu a l'air assez réaliste entre guillemets dans sa proposition. Mais quand même assez réaliste. Du coup, si on laisse des cadavres, il pourrait y avoir la peste qui vient nous titiller, tout simplement. Et on n'a pas envie d'avoir la peste. Donc, c'est mieux comme ça. Attaque de coyote. D'accord. Donc là, ça va être le tuto pour faire les combats. On va voir comment ça se déroule. Attends, c'est en temps réel. Ok. Coyote, coyote. Il n'y en a qu'un. Est-ce que ça sert à quelque chose que... Ok. On a de la bouffe. Un râteau et un chiffon. On va prendre le chiffon. Vous allez trouver de la camelote. Et parfois de trésor pour certains. Vous pouvez vendre votre camelote au magasin. Rips barbecue plus 20 PV. Plus 5 PV. Mais c'est utilisé direct. On va utiliser une côtelette. Ok. C'est direct. C'est pas genre ça le met dans l'inventaire ou quoi. Valise. Heuves de poule. Pommes de terre et maïs. Nickel. Bales de pistolet. Super. J'ai bien fait d'attendre. Donc là, on va aller... Ah ouais. Moi, je pensais que c'était un genre tactical RPG, les gars. Là, c'est vraiment... C'est du temps réel, quoi. Faut que je voie les manies pour me cacher derrière des endroits. Là, on peut s'accroupir. On peut faire une roulade. Ok. Oula. Qu'est-ce que c'est passé ? Les vols d'objets. Prenez garde. Vous ne pouvez pas prendre n'importe quel objet sans faire face aux conséquences. Si vous cherchez à interagir avec eux, si leur propriétaire vous voit, votre épuration en souffrira. Ils vont se qu'il y a même fini en prison. Bah là, après, elle est... Je ne sais pas comment on a perdu. Enterrer le corps. Je m'en doutais. On va tous les enterrer. On ne va pas les piller, les gars. Tant pis. Vaut mieux les enterrer. Faut que je parle au shérif, c'est ça ? Ouais. Il y a tellement de cadavres. Waouh. On ne va pas tous s'enterrer. Sinon, là, j'en ai pour la soirée. Ah mince, ma pelle, elle est brisée. La durabilité des pioches et des pelles diminues quand vous êtes extrait du ménéoprosé. S'il leur durabilité de 3-0, elles se briseront et vous devrez en trouver d'autres. Ah ouais, d'accord. Je me doutais un petit peu, mais bon, maintenant, je sais que c'est le cas. Donc là, c'est la suite. Ah, attendez. Comment on peut faire ? Windows, Alt, M. Ok. Alors, attendez. Si je fais... Attendez, il y a un. Libérer le curseur. Voilà. J'avoue que je suis ravi de te revoir avec ton six coups. La vie à la ferme, ça t'allait pas. Bon, faisons parler ce salopard de Steelwater. Tu nous dis ce qu'on va savoir et on ne te brise que quelques doigts. Juste assez pour te gratter le cul. Votre truc, c'était les munitions, pas les enlèvements. Qu'est-ce qui a changé ? Va te faire voir, chérif de mes deux. Je ne dirai rien. Tu sais, quand ta voix tremble comme ça, je ne te trouve pas très convaincant. Tu te trouves ça convaincant, toi ? Tu devrais lui faire cracher le morceau. Demandez gentiment. Tu ne comprends pas. Si je parle, il fera pire que de me tuer. Et il va me bouffer. Je promette de me protéger. C'est vrai ? Parièvre. Même si je sortais d'ici, il me retrouverait. Derrière ses barreaux, c'est peut-être moins risqué. Bon, très bien. Notre ancien chef, Pop Steelwater, il est mort. On a un nouveau chef. C'est Shelby Cross. Shelby Cross ? Rue toute puissante. Ce n'est pas un homme, c'est une sirène. Des monstres, ils mangent les gens. Ça fait des années que je trappe Cross. Il est tout prêt. C'est un poing cannibale. Je peux presque le sentir. Cross est parti où ? Où ont-ils emmené le mari de Jeanne ? Si je parle, tu promets de me protéger ? Qu'est-ce que je vais faire la sécurité ? Ces barreaux sont assez solides. Tu me promets de monter la garde ? Je te garde sous les verrous. Yem, aide-moi. D'accord. Après l'attaque de Crackle, on devait tous se retrouver dans un camp à 5 heures au nord-est, vers Orson. Furtown Valley. Si tu fais vite, tu peux les rattraper. Bravo. Tu l'as mené par le bout du nez. La piste est encore chaude. Prenne pas. Je te préviendrai par le relais si j'ai du nouveau. Je dois rester ici pour protéger la ville. Tâche de donner une bonne leçon au camp de Stillwater. Ok, donc on part tout seul à affronter une sirène légendaire que personne n'a réussi à récupérer. Bon, du coup, il faut quitter la ville, je suppose. Est-ce que je peux recharger ? Vaut mieux, oui. Comme ça, j'ai 6 balles dans le flingue. Et il faut que j'aille super loin. C'est parti. Marchand itinérant. Ok. On va peut-être pouvoir acheter une pelle ou un truc. Ça peut être pas mal. Rian Jackson. Marchand itinérant. Ok. Rencontrer des gens comme toi sur la route, c'est ce qui me motive dans ce métier. La prochaine fois que tu passes, raconte-moi tes aventures, d'accord ? Examiner les marchandises. Alors, nous, ce qu'on veut... Ah, ça, c'est ce qu'il a. Ok. Moi, c'est ce que j'ai là. Donc ça, je peux le vendre. Vendre. Ça, c'est de la Kaamelott. Donc, on vend. Kaamelott. Alliance. Non, on va la garder. Et là, bouffe, on va garder des crochets. C'est 10 dollars. Et là, c'est... Une balle, ça coûte 5 dollars, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Donc, bon, j'ai pris une balle. Bon, on va garder notre argent pour l'instant. Ça coûte trop cher. On peut rien faire. Donc, est-ce que l'autre marchand, c'est encore autre chose ? Il n'y a pas beaucoup d'argent dans le coin. Mais même un fermier qui crève de phare a besoin de nouveaux outils. Tu veux faire affaire ? Non, c'est la même chose. Ok, c'est la même chose. C'est parti. Après, on pourrait les tuer et récupérer leurs marchandises. Mais c'est trop dangereux. Ils sont beaucoup trop par rapport à moi. Un combat ou pas ? Pas de bandits. Ok. Canyon, jour 2. Sauter ou escalader ? Ok. Les ennemis qui ne se doutent rien peuvent être assommés en maintenant en mêlée. Aux armes, on fait toujours également des gars supplémentaires, aux ennemis qui ne se doutent de rien. Attends, mais... Je me suis fait arnaquer, là. Attends, derrière le rocher, j'ai pris les dégâts, là. Mais je suis foutu. Attends, il n'y a pas moyen de recommencer, là, la... La zone. Je vais crever, j'ai 4 HP. Vous accruissez, les ennemis ont moins de chance. Ouais, ça, j'avais bien compris. Chargeur 12, moins de dégâts. Et une balle. Il lui restait une balle. Là, par contre, il est en face de moi. Attendez. Ok. Attendez, quoi ? Il y a une rareté ? Dégâts de 30, chargeur 6 et lui. Dégâts de 17, chargeur 12. Vitesse d'attaque rapide, portée moyenne. Vitesse d'attaque moyenne. Ah, mais on perd énormément de dégâts. Et je ne peux rien manger, là. Je vais le faire. Ah, je peux me mettre, là. Incroyable. Ok. mince, il a vu le cadavre. Alors, il nous cherche encore pendant un petit temps. On voit sur la mini-carte en haut qu'après, il y a 2 ennemis. Ce que je veux, moi, c'est le prendre par derrière et le choper sans avoir utilisé de balle. Là, c'est parfait. Où il y a une balle en or. Une munition de carabine. Alors, j'espère qu'il ne se réveille pas plus tard. Attends, il y a... Il va être bien sûr que je prends. Vous êtes fous, j'ai une carabine, là. S'abriter dans les combats. Alors, là, ils sont 2. C'est quoi ? Oh ! Je vois, ok. Je vous rappelle que je ne dois pas prendre une seule balle. Si je prends une balle, je suis foutu. J'ai une carabine, maintenant. Qui a été à... 35, 8 chargeurs. Mince. Comment je fais pour changer d'arme ? Ah, je l'ai déjà équipée. Alors, comment on va faire ? Je vois qu'il y a des munitions, là-bas. Ah ! Il est à 70 HP. Euh... Le problème, c'est qu'ils se couvrent les uns les autres. Alors, c'est compliqué. Ah, mince. Non, j'ai perdu trop de... Trop de... Trop de vie. Euh... Charger à la dernière sauvegarde. J'espère que je reviens quand je suis full life. On va recenter. C'est pas si facile, les gars. C'est pas si facile. Ok, donc on est bon, là. J'ai de la bouffe, en plus. Alors, on y va tranquillement. Et hop ! Je vais le poser ici. Et on va le fouiller. Et cette fois, on prend l'arme, évidemment. Et on prend les munitions directes. Normalement. Puritivité. Quand vous accrimez les... Nanananananan... Les hauts de gerbe. Ah, vous couchez de la nuit. Ok. Ah oui, il y a un jour et nuit aussi. C'est bon, ça j'ai compris. Ça j'ai compris. Donc on vient là. Là. Il va vouloir avancer. Parce qu'il y a un trigger. Et du coup, il vient ici. Ok. On va attendre un petit peu, quand même, avant de... Euh... Avant de pouvoir l'avoir... Comment dire ? Que... En fait, les gars, il y a un... Il y a un petit temps de latence avant de pouvoir les assommer. Je ne sais pas pourquoi. Mais ça... Ça met une seconde, le temps qu'on arrive derrière lui. Et après, tu peux le faire. Euh... J'aimerais bien comprendre. Comment on fait avec cette bouteille. Je la porte. Et je fais quoi, là ? C'est plutôt ça. Ok. C'est vers là. Ah oui, parce que je n'ai pas visé. Attendez, on va équiper la carabine, déjà. Comment est-ce que je m'en sors ? Ah, il ne va pas pouvoir me toucher. Ok. Je ne vais prendre que les munitions. Ah ouais, lui, il avait un fusil à verrou. Mais on peut vite se... Ah ouais, cuisiner. Bah, nickel. Je récupère toute la viande qu'ils avaient là. Je cuisine. Je me remets full life. On sauvegarde. Et puis... 85, 90, 95... Hop. Nickel. Et là, je peux faire une petite save. Voilà. Et puis... On continue. Je vais essayer de finir... Oula. Je vais essayer de finir cette zone. Je me dépêche, là, si l'autre, il se retourne. Voilà. Comme ça, j'ai eu les deux. Une montre. Super. Le plus important, c'est surtout les balles. Caisse vide. Ok. Dynamite. Pansement. Pansement. Corde. Pelle. Waouh. Là, je me suis mis bien, les gars. Par contre, il faut que je fasse attention. Sauvegarde rapide. Si vous souhaitez expérimenter de nouvelles approches, tout est possible. Vous vous profiler dans un endroit sans faire marquer. Voyager vers des lieux pour lesquels vous manquez peut-être de préparation. Ou même envoyer des personnages importants dans l'histoire six pieds sous terre. Vous pouvez toujours achever votre quête d'une manière ou d'une autre. Toutefois, il est préférable d'effectuer une sauvegarde rapide avant de prendre des risques. Car une mort certaine attend ce... Ok. Alors là, je vais le faire parce que, à mon avis, ça doit être une zone compliquée. Utilisation de l'environnement. Effectivement, je vois qu'il y a deux personnes là qui sont en face. Ah ! C'est du pétrole, non ? Attendez, on va peut-être s'amuser avec de la dynamite, non ? Comment je fais pour sélectionner la dynamite ? J'aimerais bien lancer une petite dynamite, là. Ou alors je tire sur les tonneaux. Ça n'a pas marché du tout. Ok. Bon, je commence à choper le truc, mais... Je pensais que ça exploserait, moi. Je n'ai pas trop envie d'aller... Relique de Nîmes. Vous avez trouvé une relique. Les griffes pétrifiées de ces créatures mortes depuis longtemps peuvent être utilisées dans votre journal pour acquérir de nouvelles compétences de classe et d'armes. Les compétences de classe ne sont pas transférées au héros suivant, mais les compétences d'armes restent acquises au fil des quêtes. On fait comment ? Attends, déjà. Je vais me soigner. Ensuite, on va sauvegarder. Et ensuite, 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 qu'est-ce qu'on fait ? Compétences. Coup de pied. Mine à éclat. Charme. Réactivité. Pendant 6 secondes, le temps ralentit, mais vous vous déplacez plus vite. Ou compétences de fusil, carabine. La vitesse de serre augmentée de 20%. C'est bien, ça. Coup en relique 3, j'en ai qu'une. De toute façon, pour l'instant, je ne peux rien prendre. Si, je peux prendre une compétence. Coup de pied circulaire. Je ne sais même pas comment on fait des coups de pied. Utiliser les compétences. Ah, c'est ça, les compétences. On fait un coup de pied. Bah, ouais, mais si je ne sais pas, c'est quoi la compétence. Alors, il faut que je fasse gaffe à celui qui est en haut. Mais je peux le faire péter. Ça va être chaud, là. Je le mets là. Attends. F5. Voilà. Je vais tenter ça. 3, 2, 1. Cartouche de fusil. Cigarette. On a un... Waouh. Il est insane, non ? Starmall est insane, non ? Il est où ? Il me l'a équipé direct ? C'est celle-là, hein ? Attendez. Ah oui, d'accord. On a tellement d'armes. Bon, on fait pour changer d'armes. Ah, d'accord. Et bah voilà la dynamite. On va attendre un petit peu et je vais leur mettre une dynamite dans le film. Quoi ? Mince. J'ai fait le débile. Je suis resté trop longtemps en face de lui. Hits. Ok. Donc là, c'est bon. Je le refouille. Je reprends tout. Sauvegarder ici. Ensuite. Là. On fait pas de bêtises. Oula. Non, non, non. Il va exploser. J'ai plus de munitions, mais je suis trop bête. Il est en train de recharger. C'est trop dur, cette zone-là. En fait, je comprends pas comment ils arrivent à voir que je suis là. Je comprends pas. À chaque fois, le mec, il tilte alors qu'il n'y a rien qui se passe. Vous voyez. Ok. J'ai déjà tout pris. Le mec a tilt. Mais comment il a tilt ? Déjà, je vais prendre une arme. Voyez. Il s'est rien passé. Il s'est rien passé. Pourquoi est-ce que le mec, il me... Oh là là, je les ai. Alors, cette fois, je les ai bien fumés, mais j'ai quand même perdu beaucoup de vie. De l'agneaule. Un stylo plume. Je sais pas quoi ça sert. On va peut-être pas tout prendre non plus, parce que je sais pas si on est lourd, si on a ce côté lourdeur ou pas. Une fourchette. Ok. Alors là, il y a des pansements. Donc, on peut se mettre bien. On peut même se reposer. Je sais pas si c'est une bonne idée. Du maïs, de la bouffe, à plus savoir quoi en faire. Encore un lit. Un copre. De la dynamite. Et des crochets. Bah, pour le coffre. Et il y a quoi ? C'est quoi ça ? Gilets en pot de serre. Et bah voilà, on a du stuff en plus. Une bouteille vie, on s'en fout. Par contre, peu de camp, ouais. On va griller pas mal de trucs pour prendre de la vie. Voilà. Et puis, on va continuer. Alors, attendez. J'ai 26 balles, je suis rechargé et tout. Ok. Donc là, on arrive à la suite. On fait une petite save rapide. Ok. Je vois ce que j'ai à faire. Aïe, mais pourquoi ? Terminé ! De la bière et des munitions. De la bière et une tasse. Je m'en doutais que ça ferait ça. Il n'y a plus d'eau ici, mais c'est pas mal. J'ai déjà fouillé ? Non. Carte au trésor. Donc, il y a un truc à avoir. Ok. Caisse vide. Examinez les empreintes. Dollar. Un sac de couchage. Ça peut être pas mal, en vrai. Un sac de couchage nous permet, évidemment, de dormir. Donc, sûrement de reprendre de la vie. Gratuitement. J'ai trois pansements. Il y a tellement de trucs pour regagner de la vie, en réalité. Zone de pistage. Bon, on va tenter ça, et puis on va avancer juste un tout petit peu, et puis on s'arrêtera, je pense. Parce que là, on a plus ou moins compris un petit peu le principe du jeu. On n'a pas rencontré de loups-garous. On n'a pas rencontré de créatures. Mais à mon avis, ça ne va pas tarder. Donc, de la bouffe, on prend... Par contre, ça fait un moment qu'ils sont là. Il y a des mouches et tout. Amélioration des armes et fondre de lingots. On peut améliorer... D'accord, c'est ça. On peut améliorer les armes qu'on a, en fait. Il y est mystérieuse. Ah, la passagère ! Alors, ça a marché, finalement. Ce corps te va bien. J'ai cru comprendre que tu étais en chasse. Tu cherches une piste pour retrouver ton âme sœur. Je peux te montrer où elle est. Ne laisse pas refroidir la piste. Je ne veux pas souffrir plus longtemps que nécessaire. Demandez pourquoi elle souffre. Demandez pourquoi elle vous appelle ainsi... La piste. Par ici. Ne perdons pas de temps. Un petit fight contre un loup-garou, là. Ça me tend très bien pour terminer, n'empêche. Par contre, je n'ai pas beaucoup de munitions. Ok. Tu as toujours été curieuse, passagère. C'est tout pour le moment. Ok. On a trouvé un truc. Mais là, il y a une croix bizarre. C'est le cadavre du coyote ? C'est juste ça ? Ok. Allez. Encore ? Mais je vais toujours plus loin. Pour l'instant, les gars, le jeu est plutôt stylé. Par contre, c'est très exigeant. Donc, ça demande quand même, mine de rien, un certain sérieux pour pouvoir jouer au jeu. Parce que sinon... Non, c'est compliqué. Vous n'avez pas rempli votre quota, les Steelwater. Butterfoot, sirène, on a déjà kidnappé la moitié de Crackle pour votre gueule. Ne lui parle pas comme ça, imbécile. T'as un problème avec notre accord ? Ouais. On n'est pas vos larbins, on est les Steelwater, bordel. Et votre quota, vous pouvez vous le fourrer où je pense, toi et ce serpent. Tu sais, Steelwater, ton insolence a fini par m'ouvrir l'appétit. Voilà. T'as un problème avec notre accord ? Ok. Non, 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 pas du tout. La prochaine carcaison sera le mieux, c'est promis. Ouh, tu cru ? On est bien dans la sauce. Comment je vais faire ? Donc, quand on est loin, il ne nous voit pas forcément. Ok, il tirait sur un... Il m'a fait peur, j'ai cru qu'il m'avait chopé. On peut le fouiller ou pas ? Jeu de carte. Ok. Et là, on voit du coup, en ayant suivi ce mec-là, qu'il y a un trou ici. Donc, on peut totalement passer. Ouais, s'il n'y a pas quelqu'un qui arrive. Ah, c'est chaud, hein ? On ne peut pas avoir tout le monde, je pense. Il y a quoi là-dedans ? On peut faire gaffe à tout. Prochet, de la craie. Ok, on va passer par ici. On va allonger les bords. Pour voir un petit peu comment ça se passe. Là, il y a quelqu'un qui m'embête énormément. Lui, il est passé. Lui, il est reparti. Ok. Donc, je viens me cacher là. Comme ça, il va revenir par là. Et après, je vais pouvoir le contourner. Il y a trop d'ennemis. Je ne peux pas tirer une seule balle, sinon je vais avoir 50 ennemis dessus. Donc là, on est obligé de faire de l'infiltration. Et je ne peux pas éliminer tous les gardes. C'est trop dangereux. Tout doucement. Tout doucement. Je peux découvrir le puits. Mon but, c'est quoi, en fait ? Parce que je ne sais pas exactement c'est quoi, mon but. C'est quoi ? C'est de rentrer dans le bâtiment ? Je ne sais pas. Pour l'instant, je fais le tour. Là, il y en a un. Ok. C'est le moment. Je vais me mettre là. Ok, ça va. Je me mets là. Là, je ne risque rien. Je perds ça. Il faut que j'aille où ? Il faut que j'aille dans la maison. En fait, je ne sais pas. Couillez le clos pour savoir où se trouve votre mari. Ah, mais il va être à l'intérieur, alors. Il va être à l'intérieur. Il s'arrête là, mais il va me voir si j'essaie de regarder par la fenêtre. Je ne sais pas si je peux. Une fois une fenêtre ouverte, vous pouvez regarder à travers et voir ce qu'il y a dans le bâtiment. Vous pouvez également faire une roulade par la fenêtre. D'accord. On va y aller petit à petit. C'est à cause de lui. Oh non, non, non. Il me voit. Quoi c'est chaud. Quoi c'est chaud. Et je peux regarder, là ? Impossible. Je suis dans la merde. Ok. Je n'ai pas compris, là. Ils ont dit qu'on pouvait faire une roulade, mais... Il y a trop de personnes là-dedans, là. Je ne peux pas rentrer. Et je peux le fouiller. Ok, une balle de pistolet. Il y a peut-être moyen qu'il faille que je les fume tous, en fait, en dehors, pour pouvoir être tranquille. Non ? C'est chaud. bon j'ai pas trop compris exactement ce que je devais faire mais il y avait trop de mecs à l'intérieur de toute façon c'est pas grave c'est pas grave de toute façon on a vu quand même pas mal du gameplay donc en soi je trouve que ce jeu est vraiment on va faire un petit point et tout sur ce que c'est en gros les graphismes sont bien le game design il est en ligne droite donc il n'y a pas grand chose à dire on vous donne une zone, on vous donne un objectif et après il faut essayer d'avoir tout le monde essayer de bien se cacher essayer de les avoir sans tirer une seule balle parce que ça a l'air que tout le monde le jeu est difficile le jeu est quand même très beau très agréable à parcourir par contre c'est très punitif donc il faut faire vraiment attention le son vraiment bien les armes et tout le système d'amélioration c'est dans longtemps qu'on va pouvoir faire améliorer les armes améliorer les compétences et apparemment il y a d'autres personnages aussi qu'on va pouvoir jouer qui auront chacun leurs propres compétences aussi donc à ce niveau là il y a beaucoup beaucoup de types d'armes donc ça aussi c'est vraiment cool le jeu a l'air vraiment complet il me plaît beaucoup mais je n'ai pas le temps de le jouer peut-être j'y jouerai un petit peu de mon côté mais à mon avis je n'aurai pas le temps de le finir en tout cas si ça vous a plu et bien tant mieux moi j'ai bien aimé faire jouer à ce jeu tout simplement sur ce je vous souhaite à tous une très bonne journée prenez soin de vous prenez soin de vos proches pensez à vous amuser les gars c'est important et puis à la prochaine pour de nouvelles aventures allez salut ciao 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 ciao